Stairblue, on est une jeune entreprise créée il y a un an et demi maintenant. On est 7 salariés, on est basé à Nantes et notre métier c'est d'automatiser le vol des drones aux abords des structures complexes et également de traiter la donnée et de la visualiser sur différentes interfaces utilisateurs. Et donc on répond à deux grandes problématiques que sont les dommages structurels sur les pales. Un dommage structurel ça crée quoi ? Ça peut créer de la fragilité mécanique et donc potentiellement des cases dans un cas extrême, des nuisances sonores, du bruit et puis des pertes énergétiques créées par la perte aérodynamique de la pale. Et puis on s'attaque également, c'est une information qu'on a avec notre solution, au désalignement de la nacelle. Donc on peut récupérer l'angle exact d'azimuth de la nacelle. On peut estimer ça environ 3% de perte de rendement par an, environ 11 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on développe chez nous ? Donc on développe deux technologies clés. Donc la première c'est ce qu'on appelle perception. Perception c'est notre outil de navigation qui permet de naviguer aux abords des structures complexes avec seulement quelques paramètres géométriques. J'en parlerai juste après, comment on le dédie justement à l'éolienne. Et puis en deuxième point, c'est Curiosity, qui est une plateforme de deep learning, d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'avec un grand volume de données qualifiées, labellisées, ça nous permet de détecter et de caractériser automatiquement les défauts sur une infrastructure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose dans cette nouvelle offre ? Donc deux choses, des drones. Les drones sont nos partenaires aujourd'hui. On ne les fabrique pas. On travaille avec les meilleurs fabricants français. Ça c'est un drone chinois, mais c'est DJI, le leader mondial. Et dans le cas d'une offre intégrée, on propose notre solution sur le cloud permettant de naviguer automatiquement aux abords de la structure, mais également toute l'interface de traitement et de visualisation de la donnée. Voilà. Quelles sont les performances qu'on peut en attendre par rapport aux solutions traditionnellement déployées ? Alors sur ce point, j'ai été très synthétique ici, montrer les principales solutions sous deux axes. Le temps d'inspection par éolienne et puis la qualité des images, de la donnée qu'on peut récolter avec les différents moyens. Donc en haut à droite, on a le cordiste, donc très qualitatif. On a beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes informations, mais également très long, plus d'une demi-journée par éolienne. On a effectivement les drones, les solutions qui existent aujourd'hui, qui sont de l'ordre d'une heure d'acquisition d'images en termes de temps et une qualité qui est plutôt correcte en termes d'images puisqu'on est proche des balles. Malheureusement, il n'y a pas de standard de vol aujourd'hui, tout se fait en manuel avec les difficultés que ça engendre en termes de navigation, en termes d'impact, en termes de visualisation de la machine en l'air. Donc de gros problèmes. Et puis dernier point, ce sont toutes les solutions, on va dire, depuis le sol. Donc soit les jumelles, soit les téléobjectifs sur des bras robotisés. Donc ça, c'est très bien, effectivement. Ça a réussi à imposer un standard dans l'industrie de l'inspection des pales. Mais on est aujourd'hui entre une à deux heures de temps d'acquisition de la donnée, ce qui reste long. On prend toujours les images à plus de 100 mètres de distance avec la qualité ou l'éventuel manque de qualité que ça peut impliquer. Et puis surtout, ça implique de tourner l'éolienne, de faire une rotation, ainsi que le pitch des pales. Donc c'est assez contraignant pour les exploitants sur site. Donc comment fonctionne notre solution de navigation, d'acquisition automatique des données sur une pâle d'éolienne, sur l'éolienne d'ailleurs ? C'est très simple. Ce que vous voyez à gauche, c'est la génération de la trajectoire. Et comment on génère cette trajectoire ? En rentrant simplement la coordonnée GPS du pied du mât de l'éolienne, la hauteur du mât, la longueur des pales, et c'est tout. Et c'est tout, il y a un plan de vol qui est généré. Et ensuite, le drone en vol reconnaît quel est l'angle de rotation de l'éolienne, quel est l'azimuth, l'orientation de la nacelle, et génère son plan de vol. Et après, le pilote n'a plus rien à faire. Vous voulez dire en fait que le rotor est en rotation au moment de l'inspection ? Non, alors on doit travailler avec l'éolienne arrêtée, complètement le rotor arrêté. Vous me rassurez. Par contre, on n'y est pas encore. J'espère qu'on y arrivera un jour ou l'autre, mais pas pour cette fois. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que l'éolienne peut s'arrêter en n'importe quel angle de rotation. Ce n'est pas forcément un paramètre que l'exploitant peut maîtriser, surtout en inspection. Donc nous, ça ne nous dérange pas. On reconnaît ça. Très bien. C'est plus clair. Voilà. Donc juste, vous voyez quelques images qu'on peut acquérir. On en montrera à la fin, en termes de résolution, ce qu'on peut obtenir. Donc on vole environ à 5 mètres des pales. On a des images de l'ordre de 8 à 10 mégapixels. Donc on voit tout ce qu'on veut voir sans doute possible. Alors, quelle est la différenciation de cet outil de navigation ? C'est surtout pas de pilotage manuel. On a essayé. Nous, on est pilote chez Sterblow aussi. C'est très compliqué. On a peur pour les gens en dessous, pour la machine, pour les pales, pour la qualité du livrable. Donc ça crée vraiment de vrais problèmes. Donc plus besoin de faire ça. Environ 180 images par éolienne pour l'acquisition. On est aujourd'hui à moins de 25 minutes de bout en bout pour la phase d'acquisition. On devrait tomber entre 15 et 20 minutes d'ici la fin de l'année. Pas d'intervention nécessaire sur le rotor. Une fois qu'il est arrêté, c'est très bien. Pas besoin de pitcher. Pas besoin de faire de rotation. On s'en accommode très bien comme ça. Et puis, dernier point, c'est une résolution assez importante des images. On peut voir sans problème des défauts inférieurs aux 5 millimètres, voire encore moins. Donc ça, c'est pas un problème. Si on repositionne ce qu'on a développé par rapport aux autres solutions de type sur le marché, aujourd'hui, on a une meilleure qualité d'image que les drones actuels. Tout simplement parce qu'on a un formalisme d'acquisition, un standard dans l'acquisition et qu'on vole en permanence à 5 mètres. des pales et donc l'image est en permanence du même type. Et surtout, en termes de temps d'acquisition, on est entre 2 à 3 fois moins long que les autres solutions du marché actuellement. On propose une offre intégrée aujourd'hui sur le traitement de la donnée également et la visualisation. Donc aujourd'hui, on a une plateforme cloud qui permet à nos clients sur d'autres secteurs d'activité de traiter leurs données, de la visualiser et d'échanger avec les autres acteurs de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on finalise pour le 15 octobre la plateforme dédiée à l'éolien. Et donc, on peut effectivement voir l'ensemble des images d'une éolienne avec leur localisation par rapport au hub. Concrètement, quand je suis client Sire Blue, je me connecte avec mes identifiants mots de passe sur le cloud et j'ai accès à toutes mes photographies de toutes mes éoliennes. Exactement, comme un Gmail, comme n'importe quelle plateforme. C'est extrêmement simple. Et donc ça, c'est typiquement la plateforme pour l'expert métier. C'est-à-dire que l'expert a accès à toutes les images, peut venir les annoter. Et d'ici une trentaine d'éoliennes en production, ce qui devra arriver d'ici fin octobre, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont petit à petit prendre le relais de la détection et de la caractérisation des défauts. Donc c'est, au lieu de passer une heure trente à deux heures d'analyse, on passera en dessous du quart d'heure d'ici quelques semaines. Et ça, c'est une partie de l'interface qui permet d'avoir un rapport sur l'inspection. Donc ça veut dire que l'exploitant ou le client peut tout simplement voir l'état de son éolienne avec les différents types de défauts, leur gravité, les urgences et les commentaires de l'expert Pâle aujourd'hui. Quelques éléments sur cette plateforme cloud maintenant. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la sécurisation et la redondance sur cette plateforme cloud. Il faut savoir aujourd'hui que le stockage est complètement sécurisé, la donnée est cryptée sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On a uniquement deux personnes qualifiées chez nous qui sont autorisées à visualiser cette donnée pour leur gestion tout simplement. Le traitement est automatisé sur le cloud. On a des puissances de calcul, c'est extrêmement scalable. Qu'on ait 10 ou 200 éoliennes, ça revient exactement au même. Un expert Pâle composite, on n'est pas des experts métiers éoliens. On vient de l'aéronautique, du développement web, de la data science et donc aujourd'hui, on a des experts qui interviennent avec nous. L'analyse renforcée, donc on accompagne les experts avec l'intelligence artificielle et pour finir, différentes interfaces utilisateurs qui permettent surtout de connecter les différents acteurs de la chaîne de valeur, en l'occurrence, les experts métiers, l'exploitant, client, et Sterblou bien sûr. Quand vous parlez de l'analyse renforcée intelligence artificielle, c'est les fameux algorithmes tout à l'heure qui permettaient de détecter automatiquement les défauts. Exactement. Pendant les premiers mois à année de notre activité, on ne remplacera pas les experts. L'expert aura toujours un rôle crucial de validation de la détection et de la caractérisation de l'algorithme. Mais néanmoins, on lui fera gagner du temps et on le fera se concentrer sur sa valeur, son expertise. très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a réalisé environ 5 parcs éoliens en démonstration chez différents exploitants et à horizon 15 octobre, on peut commencer à faire des premières prestations de service chez les clients exploitants et producteurs. La solution définitive qu'on proposera à la vente, c'est une solution sur le cloud, entre 300 et 360 euros par éolienne, qui intègre la création des plans de vol automatique, le traitement et la visualisation des différentes données traitées et un stockage des données pendant 10 ans. Et pendant les premiers mois jusqu'à la fin d'année, on ira nous-mêmes sur le terrain et on proposera la phase d'acquisition et déplacement en plus sur le terrain dans cette offre. Ici, quelques principaux exploitants avec qui on a testé, on est encore en train de tester cette solution sur le terrain, notamment PET Technologies et puis Éolienne en Pays de Villene qui ont été les premiers à accepter. On les a remerci de tester ça avec nous, qui nous a permis de continuer à développer notre solution, d'améliorer les performances. Juste pour revenir sur la question des coûts, comparativement aux autres technos dont vous aviez parlé, alors il y a le cordiste, on imagine que c'est hors de prix quelque part, par rapport aux autres solutions drones. Vous vous positionnez comment ? Alors, nous, aujourd'hui, on va être moins cher, non pas parce qu'on rogne plus nos marges que les autres, mais surtout parce que notre solution est beaucoup plus productive. Je disais tout à l'heure, on est entre 2 et 3 fois plus rapides que les solutions actuelles par tel objectif. On est moins impactant aussi en termes de mobilisation du rotor, faire pitcher, tourner le rotor, ça a des impacts. Ça prend du temps. Donc, on sera environ entre 20 et 30% moins cher que les solutions actuelles avec moins d'impact surtout sur la production des éoliennes. Et ça, c'est important quand vous avez une éolienne sur laquelle on laisse une heure pour être inspecté. On vous dit que vous avez un créneau de 25 minutes pour inspecter les pales, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut aller vite. On se déplace environ à 10 km heure le long des pales. Donc, ça va très vite. Le vol en tant que tel ne dure que 9 minutes. C'est juste les 10-12 minutes, c'est pour la préparation, avant, mais le vol ne dure que 9 minutes. Ici, quelques images pour vous montrer un petit peu le niveau de détail. On pourrait zoomer, on n'a pas de doute. On n'a pas de doute sur ce qu'on voit et c'est extrêmement important de ne pas envoyer derrière un cordiste pour réparer un défaut qui est supposé être très important alors qu'en fait, il n'y a rien. Et ça, c'est vraiment une qualité de livrable qui est importante à souligner. Merci à vous. Merci, M. Bankasol. Merci pour votre attention, en tout cas. Merci à vous. Vous avez un site internet ? Le site internet, c'est sterblue.com S-T-E-R-B-L-U-E.com Et il y a un formulaire de contact et de toute façon, je pense que vous pourrez avoir accès et de toute façon,